Je lis du livre de Daniel, chapitre 2 au verset 20-21, ce qui suit. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donnent la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Nous nous arrêtons ici. Nous lirons la suite au fur et à mesure. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de découvrir la prière de Daniel. Nous voyons qu'il commence en disant « Le Dieu des cieux ». Il s'adresse au Dieu des cieux. Ensuite, il dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donnent la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Quand je lis cette première partie, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour quelqu'un sur la Guadeloupe avec qui j'étudie la parole depuis le mois d'avril. Le matin, à 9h, et certains jours l'après-midi, trois fois par semaine, et un jour, elle m'a dit « J'ai préparé ma prière ». Je lui dis « Bon, écoute, c'est facile. » Non, j'ai noté la prière sur un papier. Et je lui dis « D'accord. » Et sa prière était belle. Elle y a pensé. Mais je lui dis « Mais tu pouvais le dire de vive voix. » Et j'aimerais que tu notes avec moi, car beaucoup de personnes écoutent les prières mais ne savent pas encore prier. Quand tu pries, tu t'adresses à Dieu pour des choses spécifiques. Ne cherche pas à prier comme X, Y, Z. Ce n'est pas la quantité de paroles qui permettra que Dieu t'entende et qu'il t'exhauste. C'est d'abord ton cœur, ta relation avec ton prochain, ta relation avec Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est ce que Dieu demande. Deuxièmement, lorsque tu pries, c'est simplement parler. Et comme je disais à cette amie de Guadeloupe, tu prends ta voiture, tu te rends sur Pointe-à-Pitre. Avant de t'embarquer, tu dis « Seigneur, je prendrai déjà la route. Merci de me protéger au nom de Jésus. » Aussi simple que cela. Prier, c'est demander quelque chose à Dieu pour l'instant présent. Tu démarres, tu pars, « Seigneur, préserve-moi sur la route. » Mais quand tu dis « préserve-moi sur la route », tu regardes attentifment les panneaux pour les respecter. Il ne suffit pas de prier, compter sur la protection de Dieu. Et quand tu arrives, « Seigneur, merci de m'avoir conduit à bon port. » C'est ainsi que tu mènes une vie de prière. Et quand tu agis de la sorte, quand tu appelles Dieu en tout temps, à tout moment dans ta vie, c'est sûr qu'il sera près de toi. Dans la prière de Daniel, je t'invite à prendre le temps pour voir qu'il énonce déjà des choses ayant un rapport avec le rêve. Parce qu'au verset 21, il dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances qui renversent et qui établissent les rois qui donnent la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Nous n'avons pas encore vu le rêve ni l'explication, mais à travers la prière de Daniel, il le dit, note avec moi, qu'il ne contredit pas ce que Dieu lui a dit. Il accepte ce que Dieu a dit. Plus tard, quand Jésus inculquera le Notre-Père, il ne manquera pas de dire que ta volonté soit faite. Daniel était en symbiose avec Dieu en respectant ce qu'il lui révéla. Notre seul devoir lorsque nous avons un parent qui est malade, nous aimons cette personne. Tout ce que nous devons dire au Seigneur, Seigneur, j'aime ma mère, j'aime mon père, j'aime mon ami, j'aime mon épouse ou mon époux, etc. J'aurais souhaité qu'il ou elle soit encore là. Mais c'est toi qui connais l'avenir, c'est toi qui sait ce qu'il y a de meilleur pour elle ou pour lui. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus. C'est tout ce que tu as à dire. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la prière de Daniel car il nous révèle comment nous devons agir. Cette prière nous révèle que nous devons être reconnaissants et dire à Dieu quand il fait des miracles pour nous. Tandis que nous sommes parvenus à la fin de l'étude du mois de février, un nouveau mois débutera. Merci Seigneur de continuer de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. à la fin de l'étude. Je te souhaite à la fin de l'étude. à la fin de l'étude.